Vous l'avez peut-être croisé en vous baladant à Paris. Depuis la mi-juillet, Marcel le Canard sillonne les rues de la capitale. Un drôle de nom pour un drôle de bûche, découverte avec Marion Huguet et Mérac Mofsissian. A première vue, c'est une attraction touristique plutôt classique. Mais avec ses hélices et sa coque de bateau, le bus de Paul et Philippe est tout terrain. Il va sur la route et sur l'eau. Pourtant, ce sont toujours les roues qui guideront l'autobus. Souvent la remarque des roues qui rentreraient dans la coque, non c'est pas le cas, elles restent bien là. Et elles permettent de manœuvrer le bateau comme un gouvernail classique, en complément du gouvernail qu'on a à l'arrière. Avant de plonger dans la Seine, la visite s'attarde un peu dans les rues de Paris. Pour créer ce bus amphibien, il aura fallu près de 7 ans de développement au cofondateur. Il y a plus de 10 000 pages de réglementation. Ça fait quasiment une par millimètre de longueur de bus. Parce qu'il n'y a pas de texte de loi pour des bus amphibies comme c'est tout nouveau. Il y a des textes de loi pour les autocars d'une part et pour les bateaux d'autre part. On a dû faire des tests par millions pour le faire homologuer. Et puis quand on a rencontré les administrations, il fallait les convaincre qu'on était jeunes et on était pourtant capables de mener à bout le projet. Et après toutes ces démarches... Finalement le grand splash depuis les berges de Boulogne-Biancourt. Très amusant, c'est original. Ça permet de visiter Paris d'une manière différente. C'est plus convivial et vraiment très très sympa. Je ne pensais pas que ça existait. Et c'est vrai que ça a fait bizarre quand même de voir un bus sur le haut. A bord de ce bateau atypique, Jérôme, le conducteur capitaine, a en poche 6 permis différents. Je suis issu de famille de mariniers. Donc j'ai pu passer mon permis privial à l'époque. Après non, après je suis parti dans les camions. Et puis voilà, ça a rassemblé les deux. Et puis moi je m'éclate pour l'instant, ça va. Prochaine étape pour Marcel le Canard. Trouver une rampe de mise à l'eau en plein cœur de Paris. Merci. Merci.